Donc Patrick Reynal, conseiller littéraire de Célan du Livre de Colmar, pouvez-vous nous donner quelques têtes d'affiches qui vont être là les 23 et 24 novembre prochain ? La tête d'affiche c'est compliqué parce qu'il ne faut pas que j'en oublie et qu'il voit l'émission. Alors qu'est-ce que j'ai envie ? J'ai envie de dire Bégaudot quand même parce que Bégaudot c'est quelqu'un qui est devenu quand même très célèbre à la fois pour ses livres et pour le film tiré de son livre Hors les murs dans lequel il a joué. Donc qui a eu le prix à Cannes, donc Bégaudot. J'ai envie aussi de parler de Caril Ferré que le cinéma a aussi honoré puisqu'on ne l'a pas encore vu, il n'est pas encore sorti en salle. Mais le film tiré sur son livre The Lou, il paraît-il excellent, il a beaucoup de succès et c'est aussi un gros vendeur de livres, c'est quelqu'un de très connu. Alex de Saint-André qui est quelqu'un qui a fait son chemin depuis son premier polar, depuis La Serre et Noire et dont le livre est assez étonnant. L'histoire française Giraud est assez étonnant. Fatou Diom qui met longtemps à écrire puisque je crois que son dernier datait de deux ans et qui arrive avec un livre qui m'a vraiment sillé, qui m'a vraiment sidéré. C'est un livre qui marche sur une seule phrase, c'est « Est-ce que tu viens dîner chez moi ce soir ? » dit Marie-Odile et à partir de là, Fatou Diom pendant 400 pages. Et plus la différence qu'il y a entre d'un côté la femme, la prof de français éduquée par l'université française, strasbourgeoise, mais noire et la petite fille sénégalaise qu'elle était dans la brousse. C'est un livre très brillant je trouve, c'est un livre très étonnant. Le thème du salon du livre cette année c'est de l'autre côté du miroir. C'est l'au-delà, c'est l'autre côté, c'était la frontière au début. Alors à la frontière on a essayé de creuser, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la frontière ? C'est aussi la transgression, c'est aussi pour ça que j'ai trouvé formidable le roman d'Ajordal qui met en scène que des gays, c'est-à-dire qui installe la transgression, ce qui était une transgression comme une espèce de norme. Et alors pour la jeunesse évidemment, la comparaison de trouver c'est Alice, c'est l'autre côté du miroir. Il y a aussi l'autre côté des frontières, on se balade un petit peu dans tous les pays. Donc on a parlé de Caril Ferré en Amérique du Sud. Il y a Thomas Réverdi. Très beau bouquin sur le Japon, c'est un auteur que je ne connaissais pas du tout, qui est vraiment très beau bouquin. Il y a le Chantal Pelletier, Cinq femmes chinoises, qui est aussi très étonnant. Le Mélisse de Quérandal sur le transsibérien, qui est quand même aussi un grand mythe littéraire, un mythe de la frontière, un mythe de l'étrangeté. Il y a beaucoup d'écrivains voyageurs, en fait. Slocombe, qui lui-même aussi est un écrivain et un artiste transgenre, qui fait tout. Qui fait de la photo, qui fait du dessin, qui fait du bondage, qui fait des films. Et puis qui fait des romans maintenant, qui fait des romans historiques assez étonnants. Après avoir fait un quator japonais. C'est quelqu'un qui est une transgression à lui tout seul. Parce que lui-même est franco-britannique. C'est-à-dire que c'est déjà un mélange assez curieux, puisque quand même, les Français et les Allemands... Non, les Français et les Allemands... Les Français et les Allemands aussi. Non oui, mais les Français et les Allemands s'entendent mieux finalement, une fois qu'ont été réglées ces histoires de guerre, que l'ennemi traditionnel pour le Français, c'est quand même l'anglais. Voilà, c'est pas l'allemand. Bon, et c'est un type, bon, en plus un type, un drôle de mec. C'est un mec lunaire, absolument extraordinaire, un peu choquant. Les braves gens, les braves noms de la bibliothèque étaient un petit peu choqués, parce qu'il sort en même temps un livre de Bondage, il sort en même temps un livre des femmes plâtrées, qui est son truc. C'est un rapport avec sa culture japonaise. C'est un rapport avec sa culture japonaise, femmes en uniforme et femmes plâtrées, bien sûr. C'est très japonais. Slocum au Japon, c'est une star. Peut-être pas pour ce bouquin, mais pour son travail sur la Bondage, pour l'appeler rapidement, sur les femmes en uniforme et les femmes plâtrées, c'est une star. Je crois qu'on n'a oublié personne, on a cité à peu près tout le monde. Oui, si, Laurent Sexy, pour son livre. Laurent Sexy, oui, oui, sur Einstein. Très étonnant, le livre sur Einstein. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?